C'est une ferme de polyculture élevage, une centaine d'hectares de SAU. Les rotations sont des cultures classiques pour la région, maïs, soja, maïs blé. La particularité, c'est des intercultures entre les cultures principales pour avoir le sol toujours couvert. Depuis quelques années, dans notre système, on est arrivé à supprimer fongicides et insecticides. On en parlera tout à l'heure, on travaille énormément sur la diminution voire la suppression d'herbicides. En travaillant avec Lucien Segui, il y a vraiment des choses intéressantes à faire. J'ai démarré au début seul, c'est vrai que ce n'est pas simple. Après, il y a eu Agrodoc. Lucien Segui, qui maintenant nous apporte énormément. Et après, on avait travaillé à une époque l'autonomie en protéines aussi avec Conrad, que vous connaissez. Et puis après, on avait la FAF puisqu'il y a deux ans, on a fait une plantation aussi d'agroforesterie. Bon alors, l'historique, moi je me suis installé en 1983. À ce moment-là, il y avait 3% de matières organiques sur les sols. Voilà. 18 ans après, un et demi, la moitié. C'est-à-dire que 18 ans de labour nous ont fait perdre, avec bien sûr des maïs récoltés, plantes entières, les sols laissés nus, l'irrigation et on a perdu la moitié. Alors en 2001, j'ai eu l'occasion de rencontrer Bourguignon, Segui. C'est comme ça que tu as atteint. Oui, voilà, voilà. Je me suis toujours dit, quand toi, tu bascules. Pastoureau, il m'a raconté. Toi, tu bascules dans 2000, c'est ça 2001 ? Oui, oui, oui. Parce que tu rencontres, parce que je te cherche, tu te dis quoi ? Un peu par hasard, j'ai rencontré Bourguignon lors d'une de ses conférences qu'il faisait à l'époque. Et c'est vrai que ça a été vraiment un déclic. Et là, j'ai vraiment pris conscience, justement. Et après, en même temps, j'ai rencontré les premiers agriculteurs qui avaient fait le pas Jean-Claude Quillet, les premiers qui avaient déjà démarré juste avant 2000. Et là, j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait tout simplement copier la nature, comme vous le savez, c'est-à-dire ne plus toucher le sol et le couvrir. En 2011, avec Ondrade, on a travaillé l'autonomie en protéines pour le troupeau, la double culture aussi, ça nous arrivait de récolter deux fois. À gauche, ce sont des colonnes en plastique ou en verre remplies d'eau. À 20 cm de la surface, là, il y a une grille. À droite, c'est une motte en semi-directe et à gauche, une motte en labour. On voit qu'en labour, en quelques minutes, toute la terre ne tient pas, tout passe à travers la grille, ça se dépose au fond et on voit la couleur de l'eau. Et c'est la couleur de l'eau que l'on voit dans les rivières dès qu'il pleut. J'ai vraiment pris conscience que la clé de voûte du système, c'est la couverture des sols, c'est le végétal. C'est le végétal qui, d'une part, des grosses productions de couverture vont contribuer à nous limiter les intrants, comme notamment les herbicides. Et l'an dernier, les zéro azote, on en avait plusieurs, étaient à 110 quintaux, 115 quintaux. Là, on a vu qu'avec des plantes, des plantes notamment, ce qu'on appelle des plantes géantes et des associations, on peut arriver à passer les 20 tonnes de biomasse en trois mois. Ton azote minéral est aujourd'hui sous tes 100 hectares véticulture, là, t'en consultes, t'en achètes combien ? En unité, en hectare, c'est pas compliqué de toute manière, le soja n'en reçoit pas. Le maïs, il en reçoit pour 140 quintaux, on est à 180 unités. 180, et apparemment, on va descendre, parce que l'objectif, ça serait d'arriver à 150, 160 quintaux avec 120 unités. Voilà. Sur des parcelles même où il y avait de l'irrigation, il arrive à pas loin de 4 mètres de hauteur, c'est énorme. Et on teste aussi des maïs population brésilien, enfin, je vais vous le montrer en photo, 5 mètres de hauteur, les épis à 4 mètres. Et après, ce qui est dommage en France, c'est qu'on n'utilise pas justement les connaissances de Lucien Segui, que tu connais, Alain. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage, parce que c'est vraiment une... c'est la pointure internationale. C'est lui qui a mis en place tous ces systèmes de production, notamment au Brésil. Tout ce qu'on croit découvrir là, tout était écrit depuis 30 ans, quoi. Et la France, là, n'a jamais su l'utiliser. Et pourtant, il est français, le gars. Tu disais tout à l'heure, en fongicides et en pesticides, t'es pratiquement arrivé à zéro. Ah, mais c'est-à-dire, fongi et insecticides, on n'en utilise plus. Voilà, oui, oui, oui. Tous ceux qui en vendent aujourd'hui, ils se disent, mais bonsoir, bonsoir. Oui, 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 oui. Eh, ouais, ouais, ouais. Eh, ouais, ouais, ouais. Eh, ouais, ouais, ouais. Là, ils voient le danger. Ils se mobilisent surtout. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Oui, oui, oui. Tu passes d'un modèle à un autre, on va recréer d'autres emplois, il y aura des gens. Mais là, t'as une résistance très forte. Et le pire, c'est comme tu le sais, comme les coopératives sont des coopératives d'appro, aussi, c'est-à-dire d'approvisionnement et de vente, les mecs sont et agriculteurs et dans l'école. Eh oui, mais c'est sûr. Dans les deux endroits. Et ils envoient leurs troupes gueuler pour avoir des prix, parce que comme ça, on ne discute pas du reste. Eh oui, oui. Et là, alors nous, le maïs, pour l'engraissement, on le récolte en épis encilés. C'est-à-dire, on ne récolte que l'épis. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toutes les tiges et feuilles restent au sol, donc pour un apport de carbone. Et après, c'est également intéressant parce que quand on fait, par exemple, un blé là-dessus, on s'est aperçu qu'on peut s'éviter des herbicides. Parce que sur un soja, c'est un peu plus compliqué, parce que le soja a beaucoup moins de résidus, ce qui fait que ça peut se salir. Tandis que sur un maïs, quand on a 10-11 tonnes comme ça de résidus, de tiges-feuilles broyées, mais ça fait un matelas assez important. Et après, voilà, même le blé peut être semé à la volée même. Maintenant, il y a des expériences. C'est ce qu'il m'a dit. Ça marche très bien. Eh oui, oui, oui. Parce qu'on entend tous les écolos, la permaculture. Qu'est-ce que c'est que la permaculture ? C'est d'utiliser tous les étages d'une production et d'être hyper intensif en production sur des surfaces faibles, parce que tu es aussi intensif en travail. Mais pour faire de la permaculture à l'échelle d'exploitation agricole, c'est ça. C'est-à-dire que tu es capable de mécaniser, mais en même temps d'utiliser toute une partie du volume. Si je rajoute l'agroforesterie, je vais chercher plus haut avec les arbres et puis je couvre tous mes sols. Mais tous les gens qui parlent de permaculture comme s'ils avaient découvert la lune et qui pensent que c'est sur des petites surfaces et une petite exploitation, mais on peut faire de la permaculture dans ce genre de... Oui, oui, mais c'est sûr. C'est de la permaculture. C'est de la permaculture par exemple. Oui, 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 oui. C'est de la permaculture par exemple. Alors, la première fois qu'on fait ça, c'est vrai qu'on est un peu surpris parce qu'on se dit comment ça va lever. On est un peu inquiet, quoi. Mais en définitive, on s'aperçoit que ça se passe très, très bien. Et puis bon, par Lucien, je sais qu'il y a des milliers, des centaines de milliers d'hectares qui sont faits comme ça. Donc ça fonctionne, quoi, notamment au Brésil. Ça fonctionne vraiment bien. Là, c'est ce fameux... Ça, c'est du maïs. C'est une population, donc on peut se ressemer d'une année sur l'autre. Alors celui-là, il ne coûte pas 250 euros l'hectare. Il ne coûte rien pratiquement. Mais tu as mis 20 jardins dans tes champs, quoi. Alors là... Alors là, au jardin, j'en avais 7 anglais. J'en avais 9. 9 populations différentes, là, brésiliennes. Et que l'on va mélanger pour l'an prochain pour voir ce que ça donne. Alors là, c'est vrai que c'est impressionnant parce que... Là, ce pied, parce qu'on les a mesurés, bien sûr. Celui-là, il est à 5 mètres. Et les épis, ils sont là. C'est-à-dire à 4 mètres. Vous voyez, moi, je fais 1,80 m. Vous voyez, les épis, ils sont là. C'est spectaculaire. Même pour produire de la biomasse. Parce que bon, honnêtement, c'est très, très tardif, ça, comme indice de précocité. Bon, faire ça pour vendre du grain, pour produire du grain, ça ne serait pas intéressant. Par contre, mais pour produire de la biomasse, peut-être aller dans un méthaniseur ou pour séquestrer du carbone pour laisser au sol. Mais il y a vraiment des possibilités énormes, quoi. C'est énorme. Une conférence sur l'agroécologie, un mec de l'agroparité qui était venu. C'est vachement bien ce que vous voulez faire, monsieur le ministre, mais il faudra accepter de perdre du rendement. J'ai dit, pourquoi vous vous dites ça ? Maintenant, on sait que c'est faux, ça. C'est faux. Oui, oui, mais c'est sûr. Les deux parcelles qui nous suivent, là, dont la mienne est celle du voisin, donc qui est en labour. Là, c'est en nez, donc pareil, en micro-parcelles. Chez le voisin, c'était entre 140 et 145. Bon, sachant que c'est à peu près les micro-parcelles. Si on ramène après rendement moyenne parcelles, il faut sortir 30 à 40 quintaux, quoi. Chez lui, c'était entre 140 et 145, toutes les différentes pesées. Et chez nous, c'était entre 180 et 185. Donc, il y avait 40 quintaux d'écart entre les deux modalités. Entre les systèmes monoculture de maïs en labour et SCV en rotation. Sous-titrage Société Radio-Canada